C'est une partition d'une richesse incroyable. Moi j'ai fait un très gros travail sur cette partition pour essayer de comprendre ce que Tchaikovsky voulait, pensait, ressentait. Il nous donne quand même beaucoup d'informations. Il y a énormément de nuances qui sont indiquées, énormément d'articulations, d'accent, de points. Il y a des nuances extrêmes comme toujours chez Tchaikovsky avec quatre fortés ou quatre pianissimo, ce qu'on ne trouve pas dans toutes les partitions d'opéra et pas chez tous les compositeurs. Donc toujours avec ces extrêmes d'émotions qui sont traduits dans les dynamiques. Ce qui est frappant, c'est aussi dans l'écriture cette manière que Tchaikovsky a de rentrer tout de suite dans l'action. Il n'y a pas de temps perdu. On est tout de suite dedans, tout de suite dans l'histoire. On parle tout de suite d'Hermann, etc. Et puis, il fait tout de suite monter la pression et la tension. Et quand ça devient trop important, il met quelque chose pour qu'on soit un peu détendu, que ce soit un passage musical ou quelque chose dans l'histoire qui est un peu plus relâché, comme le jardin d'été. Mais bien sûr, le jardin va se passer. Il va y avoir une tempête, bien sûr. Il va y avoir un orage. Quand on est dans la chambre de Paulina, qui n'est d'ailleurs pas une chambre dans cette production, où tout se passe de manière un peu intime, tranquille, entre amis, etc. Tout de suite, il va se passer quelque chose qui va dramatiser la scène. C'est ça qui est très spécifique à l'ouvrage. Il y a énormément de difficultés pour le chef dans cet ouvrage. Et entre autres, d'arriver à tenir l'attention pendant presque trois heures, ça vient vraiment de l'orchestre. Comme je vous le disais, dans l'écriture, ce ne sont pas les chanteurs qui peuvent tenir ça, c'est l'orchestre qui doit le tenir. Donc le chef. Voilà, j'espère que même le public, même les gens qui ne connaissent pas l'ouvrage, vont pouvoir très vite se repérer. Ah, ça, c'est le leitmotiv dans l'orchestre qui sort. Ça, c'est la comtesse. Ça, c'est Tomsky. Ça, c'est Hermann. Ça, c'est la folie d'Hermann. Donc d'avoir une transparence, une clarté musicale, qui fait qu'il y a aussi cette identification par rapport au personnage, puisqu'on est quand même dans l'opéra. Il y a bien sûr la scène finale dans la maison de jeu, qui est spectaculaire, où la tension monte pendant 30 minutes, jusqu'au moment de la révélation par rapport à la dame de pique. Il y a à la fois la montagne russe, je dirais une montagne russe sur un crescendo permanent. Vous savez, c'est un petit peu comme les diagrammes de l'économie ou de la bourse. Ça fait un peu ça, la dame de pique, jusqu'au moment final. Voilà, on a effectivement la chance d'avoir un metteur en scène qui aime la musique, donc avec qui on a beaucoup de discussions sur ce qui peut être fait ou pas fait. Il a une vision qui me semble très intéressante et qui est très belle et qui, je pense, va apporter dans le bon sens cette modernité à l'ouvrage, dans le sens où il y a beaucoup de scènes où on pourrait… Ce sont des scènes de la vie quotidienne qu'on peut observer en tant qu'être humain, dans la vie de tous les jours et qui sont très touchants. Sous-titrage ST' 501